et bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette vidéo alors vous ne rêvez pas ce n'est pas un montage j'ai vraiment un super magical chaise dans mes slots alors j'ai galéré pour avoir ce coffre sachant que j'ai fait plus de 300 combats pour l'avoir en tout ce coffre magnifique juste pour que vous vous ayez un peu la notion de ce coffre il coûte environ 25 euros du coup c'est assez cher entre 25 et 30 euros donc c'est comme si dans un combat basique et bah vous avez gagné 25 à 30 euros sur un petit jeu comme ça enfin un petit jeu j'appelle ça un petit jeu mais dans un combat tranquille quoi donc voilà alors pour tous ceux qui ont arrêté clash royale et qui disent que c'est vraiment juste un jeu de chance n'est pas du tout vrai tout simplement il faut avancer dans le jeu c'est vrai que les jumeurs ils évoluent beaucoup plus vite mais on peut quand même avancer si on n'est pas des jumeurs la preuve dans la vidéo vous voyez j'ai un super magical chaise comme les jumeurs sauf que ils n'ont même pas besoin d'attendre pour l'ouvrir bon c'est pas trop grave mais ce que je veux vraiment vous dire c'est que vraiment si vous avez arrêté clash royale reprenez parce que moi perso je suis arrivé à 1800 et quelques trophées c'est à dire presque à reine royal et j'avais presque fini le jeu enfin pas fini parce qu'il faut avoir toutes les troupes au max mais moi perso ça m'intéresse pas trop c'est plus c'est avoir toutes les troupes quoi mais franchement vous imaginez une seconde qu'il est légendaire donc moi j'espère pour toi que tu auras le molleuse de lave parce que le molleuse de lave beaucoup de gens disent que c'est la légendaire la plus nulle la pierre légendaire mais franchement elle n'est juste imparable si vous mettez juste un combo genre molleuse de lave montgolfière il n'a aucune chance de gagner si vous perdez un match c'est juste que vous savez pas jouer oui donc juste une petite précision je pense que c'est pas le molleuse de lave la carte la pourrie légendaire je pense que c'est le mineur oui mais il ya beaucoup de personnes qui le disent en fait alors que au final ils disent ouais le zappy il est ultra cheat mais c'est le meilleur et tout mais vous rendez pas compte à quel point il est très difficile à jouer dans des combats et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de champions du monde qui le test une deux trois fois et après ils ne le testent plus quoi alors pour les nouvelles troupes je pense pas moi je préférais avoir une source des glaces il est super stratégique oui moi personnellement le sorcier de glace c'est ma légendaire préféré après donc c'est c'est juste mon avis personnel parce qu'il a ralenti des troupes il fait des dégâts de zone franchement c'est si vous mettez exemple imaginons un géant sorcier de glace avec avec je sais pas moi des gaulins il ya une combo qui s'appelle qui est fait avec le géant et double sorcier c'est à dire le sorcier de glace et le vrai ça c'est ça peut être ultra puissant et moi enfin j'aimerais bien que je suis en fait ça passe à un pôle réaliste puisque vous savez que exemple il peut avoir des chutes enfin si ça peut être un peu abusé ce que je dis mais en fait imaginez il ya des chutes de température mais sinon le sorcier de glace et ben ça boule ça boule de glace ça gèle l'adversaire et l'adversaire donc ne peut plus ne peut plus donc il est ralenti donc il est glacé et imaginez d'un coup exemple l'esprit de feu ou quoi qui se jette dessus et bien imaginez ça fait plus de dégâts comme ça fait comme une chute de température après je peux très bien déjà n'importe quoi mais moi je pense que ce serait bien après chacun son avis mais bon donc voilà alors moi j'aimerais bien avoir le ballon parce que j'adore le ballon je l'achète toujours dans le shop là je ne l'ai pas acheté parce que franchement il m'en faut 10 cartes je mange pas envie de dépenser de l'argent j'ai envie de garder de l'argent pour acheter une légendaire du coup du coup du coup pour tous ceux que qui qui veulent avoir des stratégies enfin moi je peux pas trop vous conseiller parce que mon deck il est spécial mon deck si je change une carte c'est le chaos je fais que perdre voilà alors ma stratégie je vais vous montrer dans quelques secondes en combat c'est le combat où j'avais justement en gré de super balle call chest est en fait vous allez comprendre un peu ma stratégie en fait je défends et quand j'ai et j'essaie d'avoir justement un peu d'électure pour faire quelques combos vous voyez que là je veux que défendre l'adversaire il est il est fâché voilà là je lui ai enlevé quelques points de sa tour vous voyez c'est très très bien il envoie une sorcière moi je contre tout la sorcière contre la tower bombe le prince contre l'armée de squelette je contre tout franchement tout 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 j'arrive à contrer vraiment tout et ce qui est bien c'est que j'ai le cochon le cochon la meilleure troupe rare pour moi et en fait tout simplement qu'il fait des dégâts voilà c'est ça son son but il fait des dégâts que que l'adversaire peut pas forcément contrer c'est c'est ça oui et nous rappelons qu'on empêche tu as gagné dans un combat basique ça veut dire il arrive vraiment aléatoirement franchement c'est franchement c'est hyper cool donc aussi qu'est ce que je voulais dire bon je sais plus donc les les places qui restent ce seront les les places pour que je mettrais d'autres coffres on sait pas tout à fait quel coffre on va mettre en tout cas on fera un bon pack opening surtout quand on vient de finir un autre pack opening pour vous c'est justement pour ça que j'avais des places parce que sinon mes places sont toujours toutes pleines j'attaque que quand quand j'ai de la place du coup forcément c'est toujours tout plein donc la vidéo est dure huit minutes et 34 si je me trompe pas oui donc ça va bientôt être la fin de cette vidéo mais on vous précise qu'on fera sûrement plein de en fait avant de faire un des gros pack opening je ferai des mini pack opening tranquille avec des des golden chest et tout ça c'est gratuit on j'aime pas c'est juste qu'on joue normalement après il faut il faut jouer enfin il faut être comme nous on y joue tous les jours plus de plus de plus de trois fois par jour donc voilà alors les vidéos de l'attaque du titan ils vont ils vont sortir bientôt ok je vous mettrai une vidéo chaque semaine alors autre chose à vous dire je ferai bientôt une vidéo de ma cidine monsters du coup il faudrait que vous êtes au courant sur la chaîne parce qu'il y a sur plein 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 de vidéos d'un coup oui et donc ben c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu parce que moi franchement pour avoir ce coffre je vous dis pas à quel point j'ai galéré surtout le plus marrant en fait c'était que justement lui chercher du coup j'espère cette vidéo vous aura plu encore une fois laissez un like et abonnez vous un like pour ce gros coffre c'est absolument rien du tout ça vous prend deux secondes ciao